Le budget des communes, comment ça marche ? Le budget d'une commune est constitué de dépenses et de recettes. Les deux premières sources de recettes sont les impôts locaux et les financements de l'État. D'abord, les impôts locaux, la taxe d'habitation payée par tous les habitants et la taxe foncière payée par les propriétaires de biens immobiliers. Ces impôts sont calculés en fonction notamment de la valeur estimée du loyer des habitations et d'un taux défini par la commune et encadré par l'État. À ces recettes fiscales s'ajoute un financement de l'État. En effet, autrefois, c'était l'État qui gérait les crèches ou la construction des écoles primaires et maternelles, par exemple. Depuis 1982, ces compétences sont déléguées aux communes. Pour qu'elles puissent les assumer, l'État leur verse donc le financement nécessaire. C'est la décentralisation. Par ailleurs, comme les loyers varient selon les communes, les recettes provenant des taxes d'habitation et foncières peuvent être très inégales d'une commune à l'autre. Afin de favoriser l'égalité entre les territoires, l'État donne donc davantage aux communes les moins riches. C'est la péréquation. Les communes peuvent également avoir recours à l'emprunt auprès des banques, mais uniquement pour investir dans des équipements durables, comme un centre de loisirs. La commune ne peut donc pas s'endetter pour rémunérer ses employés municipaux, par exemple. Les dépenses, elles, peuvent être de trois types. Chaque année, avant le 15 avril, le budget est soumis au vote du Conseil municipal. a semblé d'élus qui prend toutes les décisions pour la commune. Pour améliorer les services et réaliser des économies, la quasi-totalité des communes a choisi de mutualiser certaines dépenses, comme la collecte des déchets et les transports. Pour cela, elles ont formé des groupements de communes, qui disposent chacun de leur budget, alimentés en partie par les communes membres. Ces groupements sont appelés, en fonction du nombre d'habitants, communautés de communes, communautés d'agglomérations ou communautés urbaines. Tout comme les finances de l'État, les finances des collectivités intéressent de plus en plus les Français. Elles seront ainsi au centre des débats lors des prochaines élections municipales. Merci. 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 Merci.